...autre. Accueillons à présent un jeune artiste belge, un des jeunes talents de demain. Il a remporté notamment la scène ouverte du Vous Rire en 2012, en nous parlant de la meilleure façon de séduire le sexe opposé. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Benoît Delaby. Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir et bienvenue à cette micro-conférence, la drague pour les gros nuls. Bonsoir, conférence qui fait partie, je vous le rappelle, d'un séminaire plus complet, le sexe, c'est quand même mieux à deux. Voilà, voilà. Alors j'aime bien commencer mes conférences par voir un peu le style de public, les personnes comme vous, les personnes désespérées qui viennent me voir. Donc j'ai un petit questionnaire tout simple qui est là. Alors vous êtes très très nombreux ce soir, donc déjà c'est très très bien. Alors je ne vais pas descendre dans la salle, poser des questions à chacun, tout ça parce que ça va prendre trop de temps. Donc vous ici, moi là, chacun son métier et les cougars seront bien gardés. Alors c'est très simple, quand vous vous sentez concerné par la question que je vais poser, vous allez faire un maximum de bruit, avec votre voix, vos pieds, vos mains ou tout autre organe pouvant faire du bruit. Messieurs, ne vous faites pas mal évidemment. Alors c'est très simple, première question. Y a-t-il des hommes dans la salle ce soir ? Oui ! Ok, ok, ok. On va la recommencer parce que je vous ai compté que vous êtes plus que deux. Donc c'est sûr, d'accord ? Puis mon grand-père disait toujours, qui crie comme un lapin, baisse comme un lapin. Alors, on va la refaire, d'accord ? Alors on y va les gars, on sort la testostérone, les poils, tout ça, ok ? Y a-t-il des hommes dans la salle ce soir ? Oui ! Là, on est d'accord, là. Y a-t-il des femmes dans la salle ce soir ? Oui ! Y a-t-il des femmes célibataires ? Oui ! Il ne faut pas dire non, il faut juste... On va la recommencer parce que je n'ai pas bien repéré. Y a-t-il des femmes célibataires ? Oui ! Donc ça va s'adresser un petit peu. On s'en seule, mais c'est très bien, je t'ai repéré. Très bien. Y a-t-il des hommes célibataires ? Oui ! Ah oui, non, 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 c'est normal, excusez-moi, c'est moi qui ai mal posé ma question, autant pour moi. Y a-t-il des hommes qui souhaiteraient être célibataires ? Oui ! On est d'accord, voilà. Alors, vous ne m'en voulez pas, il est tard, je vais rentrer un petit peu dans votre intimité. C'est une image, je vous rassure, je mets déjà les yeux qui pétillent, tout ça. Non, non. Y a-t-il des gens qui sont actifs sexuellement ? Oui ! Et on voit que c'est public de Frigide, donc je note. Ok, très bien. Ah non, 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 c'est ma secrétaire qui a noté. Excusez-moi, excusez-moi. Y a-t-il des gens qui souhaiteraient être plus actifs sexuellement ? Oui ! Voilà, comme ça le message est passé, je pense. Très bien. Eh bien, écoutez, ça me semble très bien tout ça. Je vous invite à prendre votre ouvrage, page 128, chapitre 42 bis. Nous allons aborder aujourd'hui le premier chapitre qui aura pour titre « Études d'une méthodologie d'analyse d'anthropo-biologique du pouvoir de séduction chez l'homme adulte et ses incisions psychosocio-émotionnelles en contexte intra-urbain. » Ce qui me semble assez simple pour démarrer. Alors qu'on s... Bon, par contre, je ne vois personne sortir ses livres. Je vous rappelle, pour la dernière fois, si vous ne prenez pas votre matériel pédagogique, on ne peut pas bosser. D'accord ? Donc tous mes livres sont en vente, à la sortie, au prix de 150 euros pièce. Il est vivement conseillé de posséder les 28 volumes, évidemment. Encore une fois, je suis très honnête avec vous. Je viens d'improviser ce chapitre ici tout à l'heure parce que j'attendais devant le théâtre et là, quelqu'un arrive, un homme assez virulent qui vient et dit « Ah, je te reconnais, tu es Benoît Delaby, tu fais des conférences sur la drague, tout ça, tu dis que tu dragues des gonzesses, c'est n'importe quoi, tu es un gros mytho, tu ne peux pas draguer, tu es gros. » Déjà, ayons une pensée pour cette personne qui, malheureusement, ne marchera plus jamais de sa vie. Mais je pense qu'il a mis en évidence quelque chose d'important. Le physique, est-ce que le physique est important pour draguer ? Voilà, vous avez compris, c'est une conférence interactive, donc à votre avis, oui, non, peut-être, sans avis ? Est-ce que le physique est important pour draguer ? Oui, non, non, non. Le physique n'a aucune espèce d'importance pour draguer. Pour conclure, oui, on est d'accord. Et pour draguer, non, 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 tout le monde peut draguer, ça y a, il n'y a pas de souci. Alors, il faut juste faire la différence entre le physique de la personne que l'on va draguer et le physique du dragueur. Alors, logiquement, pas trop moyen de se tromper, le physique de la personne que l'on va draguer, on ne doit pas trop se tromper. Et les hommes, voilà, un homme n'est pas une femme, et une femme n'est pas un... Mauvais exemple. Non, si jamais ça vous arrivait, excusez-moi, messieurs, dames, si jamais ça vous arrivait, d'accord, dites-vous que logiquement, homme, poil et femme, peu ou pas de poil. Mauvais exemple également. Chéri, tu n'enlèves pas ton pull avant de venir te coucher ? C'est déjà fait ? Mon dieu. Histoire vraie, Samantha. Samantha. Samantha qui m'a appris que l'amour avec un grand A n'existait pas. Par contre, avec un gros cul. Alors, mais c'est vrai que si on creuse un petit peu, j'ai quelques défauts physiques. J'ai un gros défaut physique, c'est le cas de le dire, j'ai quelques kilos de trop, je l'assume totalement. Merci de ne pas dire quelques dizaines, on est vraiment très sympa ici. Non, non, j'ai quelques kilos de trop. Mais l'important, c'est de positiver, je positive dans la vie, d'accord ? Déjà, je ne parle pas de moi en tant que personne grosse, mais en tant que personne confortable. C'est important de le préciser. Et il y a toujours eu cette guéguerre qui existe entre les personnes comme vous, les minces, les personnes comme moi, les personnes confortables. Et si jamais vous ne savez pas dans quelle catégorie vous situez, je vous donne ici quelques trucs, quelques indices tirés de mon expérience personnelle. Vous êtes confortable si lors d'une visite chez le médecin, vous n'avez pas l'impression que celui-ci vous donne votre poids, mais une station de radio FM. Monsieur Delabie, 105.6, hein ? Ah, fan radio, j'aurais préféré pur FM, mais bon. Vous êtes confortable si lorsque Ryanair a parlé de placer des taxes pour les personnes de plus de 100 kilos, vous vous êtes dit, il faudrait taxer la connerie, ça, ça ferait de la place dans les avions. Vous êtes confortable si comme moi, vous pensez que les tablettes de chocolat ne s'entretiennent pas en salle de sport, mais s'achètent en grande surface. Si vous vous habillez en noir, non pas parce que c'est classe, mais parce que ça amincit. Et si vous, messieurs, vous ne portez pas des caleçons dîmes, mais des dîîmes, c'est que vous êtes confortable. Merci pour nous. Un jour, un jour, un jour, les gros domineront le monde. Bon, pas demain, il y a des promos chez McDo, mais un jour, je vous assure. Voilà. J'espère que c'est important, vous avez bien magasiné. Je vous quitte déjà, ce fut un plaisir d'être ici sur scène avec vous. Et c'est surtout là que je vais m'adresser. Mesdames, mesdemoiselles, n'oubliez pas que si l'amour vous a oublié, pas moi. Merci. Il n'arrête plus de monter les échelons de l'humour, Benoît Delaby.